Hello 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 ! C'est JKB de retour dans CD Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 59 de la série Saint-Bernard. Et à l'épisode précédent, nous avons fait quelques bases de travail avant de s'attaquer aux lignes secondaires de transport en commun. Pour rappel, on est dans une refonte de tout le transport en commun de la ville. On a gardé comme réseau principal le réseau ferroviaire, qui était déjà assez bien et assez bien utilisé et qui relie le centre de Saint-Bernard, à Lière, à Belmont. C'est la gare ici, au Berge de Belmont. On a une gare à Pervenche. Avec pas mal de monde, tiens. Avec pas mal de monde. On a une gare quelque part par ici, à Cyprès. Avec du monde, mais un peu moins. Donc ça, c'est la première base du réseau principal de transport en commun. Et la deuxième partie du réseau principal, c'est ça. C'est 6 lignes de métro qui se rejoignent toutes ici, à proximité de la guerre centrale, dans le centre de Saint-Bernard. Et où on peut facilement passer d'une ligne à l'autre. On va repasser en revue un peu ces 6 lignes de métro pour ceux qui débarquent. Voilà. 6 lignes de métro qui couvrent la ville. Il y en a une qui est dédiée aux deux aéroports. L'aéroport régional d'un côté et l'aéroport international de l'autre. On en a une qui part vers Lière et Belmont. On en a une qui part vers Pervenche et qui rejoint Belmont. On a cette ligne verte qui traverse ici et qui va jusqu'à l'université au stade. Et la ligne bleue qui, elle, couvre Cyprès. Donc voilà. Donc ça c'est le réseau principal. Et alors avant de faire le réseau secondaire qui va être constitué de bus et peut-être aussi de tram. On a fait du nettoyage. Donc on a adapté... Enfin... Du nettoyage pas seulement. On a... On est parti sur des basses scènes pour le réseau principal. Donc on a adapté la capacité des différentes lignes. Pour qu'il y ait assez de métro en circulation. Assez de rames de métro en circulation. Pour faire face à tout ce monde. Parce que c'est quand même très 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 utilisé. Ici on est à 6500 passagers par semaine. Rien que sur le réseau de métro. Ce qui est un énorme succès. Et là on peut bien se dire que tout ça ce sont des voitures au moins sur la route. C'est quand même vachement bien. Donc la capacité a été adaptée. On a passé en revue chaque station de métro. Pour être sûr que l'accessibilité piétonne soit là. C'est à dire que à chaque fois pour passer d'une station à une autre. Comme ici. Quand on a deux stations à proximité. Il faut qu'il y ait des itinéraires piétons pratiques. Il faut qu'on soit facilement connecté avec les autres rues. Il faut qu'on soit facilement connecté avec les réseaux de pistes cyclables. Qu'on a un peu partout. Ceci pour rendre le métro encore plus efficace. Que la suite des trajets soit facile à faire pour tout le monde. Ensuite on a rajouté des stations de taxi à chaque gare. Maintenant toutes les gares de la ville. Evidemment quand je dis ça j'en vois pas. Toutes les gares de la ville sont dotées d'une station de taxi. Où les taxis peuvent attendre quand ils sont entre deux courses. Ce qui fait que si quelqu'un arrive à la gare et appelle un taxi. Il l'a directement sur le même trottoir à proximité. Donc il est servi très vite. Alors pour l'instant ces stations de taxi sont la majeure partie du temps vide. Parce qu'on n'a pas encore ce réseau secondaire de transport en commun. Donc les taxis sont encore très sollicités. Une fois qu'on aura fait le réseau secondaire de transport en commun. On va rajouter... Ah bah tiens. Ici il y a une station. Il y a des taxis qui attendent. Après l'aéroport international. Une fois qu'on aura fait ce réseau de transport en commun secondaire. Là on pourra adapter la capacité des taxis. Voir s'il faut en rajouter. Et peut-être bien qu'il faudra en rajouter quand même. Parce qu'on sera... On sera quand même avec une très belle population. Alors qu'il est là on est à 116 000 habitants. On a tendance à osciller entre 110 000 et 130 000. Sur les derniers épisodes. Et ouais ça fait pas mal de monde à transporter. Tout ça ça fait pas mal de monde qui se déplace. Et voilà du monde qui arrive en avion. Je sais pas si c'est tout à fait très sûr. Parce qu'ils font là. C'est serré ça. Il faut toujours que je retire ces armes. Tiens. Oui il y a beaucoup de travail de décoration qui doit encore être fait. J'en suis bien conscient. Donc ça c'est la situation actuelle. Et oui à l'épisode précédent ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a supprimé toutes les lignes de bus et de tram qui existaient. Donc maintenant il n'y a vraiment que le métro et les taxis pour transporter des gens. Donc là on repart un peu à Z. Et aujourd'hui on va enfin refaire des lignes secondaires. On va installer quelques lignes de bus. On va installer quelques lignes de bus pour commencer à compléter ce réseau. Et on va commencer par les endroits qui ne sont pas joignables directement en métro. Tout le côté Bellemont par exemple. On n'a pas tiré de lignes de métro qui vont jusque là. Parce que c'est un peu... C'est des endroits où j'essaie d'avoir une ambiance un peu village de campagne. Donc ces endroits là seront couverts par du bus. Des bus qui partiront de la station de métro la plus proche. Donc ça, ça fera des premières boucles secondaires. Voilà voilà. Il y a encore calme ici. Et ça aussi il faudrait que je le retravaille un petit peu. C'est assez raide. Mon endroit. Il y a pas mal d'endroits où il faudrait faire des petites corrections de terrain. Des petites décorations, etc. Je prendrais un de ces jours le temps de faire ça hors caméra. Parce que vous n'avez pas forcément envie de me voir planter des arbres pendant deux heures. Enfin, ça a déjà été fait dans des épisodes précédents où on faisait des parcs. Mais on va éviter de faire ça. On va éviter de le faire trop sinon ça va être vraiment pénible. Pas pénible à faire. Non, pas forcément. Ça m'a mis toujours. Mais pénible à regarder sans doute. Donc, allons de l'autre côté complètement de la ville. Et on a ici le village de Belmont. Le village de Belmont qui nous fait une population de quand même 3400 habitants. Mine de rien. qui gagnerait aussi à être décoré mais qui a déjà un très bon style de base. Je suis assez content du résultat qu'on a eu ici. Je voulais faire quelque chose sur ce relief intéressant. Et euh... Et ouais, le résultat est pas mal. Presque. Le genre d'endroit où on se dirait qu'il ferait bon vivre avec une belle vue sur la ville. Belle vue sur la ville, belle vue sur le lac. Et Belmont actuellement n'est pas couvert du tout en transport en commun. Ce qu'on a à proximité, le plus proche, c'est ici. C'est cette station pleine de l'air. Et donc à partir de pleine de l'air, il faudrait faire une ligne de bus qui va couvrir Belmont. On va commencer par faire ça. Crenons nos bus. On va faire une ligne de bus. Une ligne de bus qui va partir d'ici. Et puis... Alors... On va peut-être pas faire d'arrêt directement dans pleine de l'air. On fera d'autres lignes dans pleine de l'air. Mais qui va venir ici. Qui va faire un arrêt là. Qui va faire... Un arrêt par ici. Qui va faire un arrêt par ici. Qui va faire un arrêt par ici. Et alors on va faire une... On va faire une ligne de boucle. D'ailleurs je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû partir dans l'autre sens. Quoique... Donc il fait un arrêt ici. Qui va s'arrêter également... Là. Là. Et qui devrait s'arrêter... Je vais peut-être... Je vais peut-être faire trop d'arrêt. On va réduire un peu. Alors j'ai un arrêt ici. Je vais en faire... Un ici. Je vais en faire... Un ici. Et on va... Descendre... On va s'arrêter... Ici. Et là. Et les gens qui viennent d'ici viendront à pied... Jusque là. On va s'arrêter ici. Et puis on va repartir dans l'autre sens. Donc ça c'est un itinéraire qui fonctionne dans les deux sens. Hop. Et puis de là. On continue tout droit. Si je fais ça. On me fait faire le hook le paro. Oh là. Oh ça va. C'est pas trop loin. Allons-y. Faisons ça. Et alors cette ligne de bus. Ça va être... Pendelière. Belmont. C'est la ligne 1. Et on va... Laisser tourner un petit peu. On va voir comment ça se... Qui nous mettent les 13 véhicules... Qui sont prévus pour... Qui nous les mettent en mouvement. Et on va voir si c'est... Si c'est adopté. Il y a déjà des gens qui attendent à cet arrêt. Visiblement ça les intéresse déjà. Attendons un peu. Alors Mugus vous venez d'où ? Je ne sais plus où est le... Le dépôt de bus le plus proche. Ils ont l'air de... Nous devons tous partir de là. Nous devons tous partir de là. Nous devons tous partir de là. Tiens ici on a quelqu'un qui attend un taxi. Et bien les bus. Vous êtes importés dans l'autre pays ou... Ah. Là j'en ai un qu'un en haut. Les voilà qui arrivent. D'accord il vient de l'en... Ah et il y a un petit... Oui. Normal il y a... Il y a toujours ce dépôt. Ce dépôt de tram. Qui existe encore. Et d'ailleurs je mettrais peut-être bien un dépôt de bus dans le coin en fait d'ici. A proximité. On va mettre le... Quelque part par ici. Un dépôt de bus. C'est les bus qui ont terminé la tournée. De ce côté-ci ils ne devront pas traverser toute la ville pour... Pour aller au dépôt. Alors mon arrêt de bus est ici. 13 véhicules sans mouvement. Ah, et là on embarque des gens. Evidemment il va falloir le temps que tous ces bus se répartissent, là on en a qui sont en route, chacun plein à craquer. Donc ça va aussi prendre un petit temps pour s'équilibrer ces choses. Il y a déjà du monde qui attend sur les autres arrêts. Bien. 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 On est des bus en circulation, il y en a un premier qui arrive à Belmont même. Là on est sur le dessus, on débarque des gens, on embarque des gens, personne est resté à l'arrêt. C'est parfait. Ça commence bien. Où il y a du monde ? Premier passager est laissé sur le côté. Là on est de nouveau avec un bus plein, bien plein à craquer. Je ne sais pas si c'est super sûr de descendre des routes comme ça en bus mais heureusement ça n'est pas simulé. ici par contre personne est resté sur le côté. On continue de descendre dans Belmont. Un peu une occasion de tâter l'ambiance dans les différents quartiers aussi. Ça fait partie des choses, des choses calmes, des choses chouettes à faire. Déjà de manière générale on ne gagne rien à se précipiter dans Cities. Quand on se précipite on a tendance à faire des bêtises ou alors à casser les équilibres. Mais alors en plus il faut avouer ce qui est même de base parce qu'ici on est toujours sans le moindre mode. C'est un beau jeu. C'est assez joli, c'est assez calme et donc c'est toujours agréable de juste prendre son temps, regarder la ville tourner, regarder la vie se faire. Et puis ça permet de repérer d'éventuels problèmes, des endroits où il faudrait changer quelque chose, des endroits où la circulation ne se fait pas très bien, des choses comme ça. Mais cette première ligne de bus a l'air de fonctionner très très bien. On a maintenant nos 13 véhicules qui sont en circulation. Ils ne sont pas tous pleins. Et presque tous les arrêts de bus ont été purgés des gens en attente. Ici il va encore falloir 2-3 passages pour que ce soit vidé mais on est presque bon. Les suivants ne devraient pas tarder. même si le suivant arrive plein à craquer aussi. Oui, c'est une première ligne qui est déjà pas mal populaire, qui est déjà utilisée. donc c'est qu'elle était utile. Ça, c'est pour Belmont. Pardon. Ça c'est pour Belmont. Et alors, les gens auront ces déplacements là à pied. Par exemple, ici à mon avis, si je regarde ce segment de route, je devrais avoir des cyclistes et des piétons. Voilà. Des piétons qui viennent. On en a qui viennent s'arrêter directement ici. J'allais dire, on a un piéton marathonien. Mais non, c'est ce que ça se passe dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, c'est pour Belmont même. Le deuxième petit patelin dont je voulais m'occuper, c'était ici. Belmont pleine. On a un certain manque de main d'oeuvre qui se fait ressentir du côté agricole ici. Peut-être qu'il faudra augmenter la population un petit peu. On agrandira peut-être Belmont pleine, d'ailleurs, à un des prochains épisodes. Alors, Belmont pleine. Qu'est-ce qui est le mieux ? Je pense que ça serait de partir de la guerre des berges. Partir de la guerre des berges, venir par ici. Puis on va couvrir le village de Belmont pleine. On va peut-être tirer un petit peu par là. D'ailleurs, je vais tout de suite rajouter une petite boucle de route ici. Ici, on va allonger... Alors, on va jusque là. Et on va faire... Quelque chose de courbe ici. Voilà, ça, ça permettra de faire une petite boucle ici sans problème. On va refaire les zones, ici, qui ont été détruites. Ici, on va faire une 3 sur 3, 3 sur 3... Hop. On va rajouter quelques maisons par ici. Ça va nous rajouter un petit peu de population aussi. Ça fera pas de mal. Voilà, donc on va faire une deuxième ligne de bus. Qui va partir de la guerre des berges. Qui va partir de la guerre... On en sort d'ici. On va partir... J'hésite entre elle faire partir de devant la guerre ou de derrière la guerre. Si je la fais partir de derrière la guerre, les bus ne devront pas croiser les lignes de chemin de fer. Donc on va faire ça plutôt. On va partir de derrière la guerre. Le nœud ici est plus proche de la passerelle. Par d'ici, on va faire un arrêt. On va faire un arrêt quand même dans ce quartier. On va faire un arrêt ici. On va faire un arrêt au milieu de la campagne ici. Avant de tourner dans Belmont-Pleine. Si je me mets là, ça serait peut-être mieux. On va faire un arrêt au milieu. Et on va... Arrêter ici. Et puis faire le retour. On va essayer de limiter le nombre d'arrêts. Histoire d'essayer de ne pas se retrouver dans une situation où on s'encombre. Alors... On va être en arrêt ici en face. Et puis on va faire la boucle. Ouah ! Par où tu fais ta boucle ? Ceci va être corrigé prestement. En faisant ça. Voilà. Corriger les zones. Des choses ici. Pour permettre de reconstruire. Donc je disais... En venant en voilà. On va boucler... Voilà qui est bien mieux. Voilà qui est très bien mieux. Ça, ça nous en fait une deuxième. Ça, c'est deux berges de Belmont. Ah ! Belmont-Pleine. On va... Ah ! Évidemment. Bon bah on va... On va les nommer en fonction de leur destination alors. C'est la ligne 1. C'est la ligne de Belmont tout court. Ici, mes véhicules se mettent en route. Petit à petit. Ils sont tous sur la route. En chemin. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Ils viennent d'où ? Ils viennent du nouveau dépôt qu'on vient de construire. Ils ont un petit peu de route à faire pour arriver à destination. Il faut regarder la ligne 1 pendant ce temps-là. Est-ce que je dois en rajouter ? Et oui, visiblement je dois en rajouter. On est en journée. On est en journée. Et la ligne 1 est sous capacité. Ici, j'ai beaucoup trop de gens qui attendent. Et là, on va en rajouter. On va passer un budget de 150%. Dans un premier temps, ça va nous faire 7 bus de plus. On va passer de 13 à 20. Ça devrait être largement assez pour éponger cette demande. Pendant ce temps, la ligne 2, leurs bus sont en train d'arriver. Petit à petit. Et puis on va s'occuper du troisième patelin qui m'intéresse. C'est sur les roches. Voici un petit village accroché à flanc de colline. On va avoir un jour une réserve naturelle ici sur le dessus de la colline. Et donc, quand on est sur les roches, on a d'un côté le village de Belmont-Pleine. Et de l'autre côté, si on continue la route par ici, on finit par arriver à Nouvelle-Père-Vanche. Voilà. On finit par arriver dans la partie nouvelle de la ville de Père-Vanche. Et alors, ici, est-ce que j'ai une ligne qui arrive jusque là ? Non, j'ai une ligne qui arrive jusqu'au stade de Saint-Bernard. J'ai une ligne qui arrive à Père-Vanche même. Alors, je peux essayer de faire... Alors, est-ce que je vais allonger une ligne pour aller jusque dans Nouvelle-Père-Vanche ? Peut-être. Nouvelle-Père-Vanche, population 9000 habitants. Dans tous ces quartiers. Alors, je pourrais faire deux lignes. Une qui partirait, disons, de là. Ou de la quart des berges. Qui irait jusque là. Une autre et qui partirait de ce côté-ci. Je pense que je vais juste en faire une qui parte de ce côté-ci. Alors, ça serait peut-être bien alors de... ...mettre... Mais la ligne verte, c'est la plus... ...plus encombrée. Si je dis pas de bêtises. Ouais, la ligne verte, c'est celle qui fait le plus de passagers déjà. Qui est déjà horriblement encombrée. On avait déjà augmenté la capacité, là. Ça, c'est déjà une ligne pour laquelle il faudrait... ...il faudrait soutenir du monde. Ici, au parc de la vallée, j'ai énormément de gens qui montent. Avant d'aller... ...de ce côté-ci. Ce trajet-là est beaucoup demandé. Bon, ça sera peut-être bien recouvert alors par du tram. De ce côté-ci. Pour soutenir... Ah, j'ai eu un incendie sur Pac-Lander. Ouais. Donc, je vais pouvoir reconstruire. Reconstruire ça. On va reconstruire ça. Et donc, au lieu d'allonger la ligne verte, on va avoir... On va avoir une ligne de bus qui va partir quelque part d'ici. Quelque part de ce coin-là. Et qui va rejoindre sur les roches. Disons. Qui partent d'ici. Qui va faire... Qui va faire... Un arrêt... Là. Là où j'ai quelques habitations par ici. Et puis ça permettra aussi de... De rejoindre... Parce que j'ai aussi quelques habitations dans le Bois de Pervanche. Ceux-là aussi peuvent être couverts par ça. Ensuite, on va directement... Jusque... Ici. Et ça devrait permettre de couvrir tout ceci. On va faire un arrêt... Ici. Et on va descendre... Là. Et puis on repart dans l'autre sens. On va essayer de faire quelque chose d'un peu réaliste. Donc... C'est un peu normal que... Ici. On n'ait pas d'arrêt de bus du tout. Ça c'est vraiment des gens qui vivent... Qui vivent en extrémité de tout. Ça n'a qu'à s'installer à un endroit plus pratique. De la même manière. Sur tout ce segment. Il n'y a pas d'habitation. Ça ne se justifie pas du tout d'avoir un arrêt de bus. Ici. Puis un en face. Et on boucle la boucle. Est-ce qu'il faut tourner loin ? Non, ça va. Ceci est notre ligne 3. C'est notre ligne 3. C'est notre ligne 3. Qui va sur les roches. Ok. Voilà qui est bien. On va essayer de couvrir... Ce quartier-là. Je me demande si je n'avais pas le renommée d'ailleurs. Tout ça s'appelle Nouvelle Père Vanche. Ici on a Père Vanche Lac. On va renommée cette partie ici. Alors Père Vanche, tout coup... Ça va s'arrêter... Un quartier historique s'arrête à peu près là, si je ne dis pas de bêtises. On va faire ça à la base. Tac, 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 tac. Il y a autre chose près. C'est cette Père Vanche de base. On va peut-être bien suivre la route. Hop. Voilà. Ici de l'autre côté, même chose. Un peu de perfectionnisme. Ça n'a jamais tué qui ce soit. Voilà. Et alors ce quartier-ci... On va l'écraser par quelque chose de nouveau. Et non, ça ne sera pas les hauteurs de bruyère rose. On va arrêter les conneries à un moment. Donc qui va aller jusqu'aux rails ici. Et puis qui va poursuivre... Hop. Et puis si on continue de suivre les rails, on arrive jusqu'au centre historique de Père Vanche. Père Vanche au tout début. Tel que ça a été défini à la base. Et alors, je pense qu'en fait on va s'arrêter ici. à cette route. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Voilà, l'avenue. Ok, faisons le remplissage de cette zone. Puis ça, ça va être un genre de Père Vanche sur Belmont ou quelque chose comme ça. Et puis on va mettre une ligne de bus là dedans. Hop, 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 hop. Ça c'est Père Vanche sur Belmont. Puis on va avoir une ligne de bus qui part... Qui partirait bien de la gare. On pourrait même en avoir deux. Père Vanche sur Belmont. On parle de quoi comme population ici ? 3700 habitants quand même. Ce qui fait autant que... Que Belmont. Enfin même plus que Belmont. Belmont est à 3000. Si on a 3700, Belmont Plein a... 673 habitants. Sur les roches ça doit avoir pire. Presque. Bah oui, donc ça mériterait peut-être bien d'avoir... Une ligne de bus qui rejoignent chacune des deux guerres de part et de l'autre. On va commencer par en faire une ici. Qui va partir de là. Comme ça on a la gare et la station de métro. Qui va partir de là et qui va... Qui va faire un arrêt... Qui va partir de là. Ça me semble bien. On va en faire un... Ici. Ça me semble bien aussi. Ici. On va voir une ligne qui couvre ce côté-ci. Et l'autre qui couvrira ce côté-ci. En fait non. On va faire notre arrêt plutôt. Ici. Et là. Et là on peut revenir directement. Ligne E4. Ligne E4. L'avange sur Belmont. Et puis on va déjà faire la ligne E5. Par contre. On va la faire bâtir peut-être. On va mettre un peu plus par là. Peut-être. On va mettre un peu plus par là. Peut-être. On va créer une nouvelle ligne qui partage cet arrêt. On va faire un arrêt ici. Ce qui lui permettrait une bonne connexion avec cette station de métro. Qui va le faire avant le croisement. Comme ça il pourra remonter par ici après. On va faire un arrêt là. J'hésite entre ça et partager cet arrêt-ci. Si je fais ça alors je vais faire un arrêt ici. Je vais partager cet arrêt-ci. Je vais partager cet arrêt-ci. On va faire un par là. Et puis venir de ce côté-ci. Si je viens ici, est-ce que je peux facilement boucler ? Oui. Ok. Donc ça c'est bien. Je viens ici. Je partage cet arrêt. Et puis on boucle la ligne. Ça, ça nous fait une ligne 5. Qui va également à perdre en churbellement. Alors. Le jour se lève. Le village se réveille. Voyons comment se portent les lignes qui ont déjà été faites. Alors forcément on vient de sortir de la nuit. C'est pour ça qu'on a moins de passage à aller sur le métro. Alors, ligne 1, vélons. Ça va. C'est le début de la journée. Ça va. Peut-être qu'il sera pertinent de diminuer le nombre de véhicules par contre sur la ligne 1. Ligne 2, c'est tellement plein. Ça va très bien. On peut rester sur un budget 100%. On va peut-être pas diminuer parce qu'on en a qui sont quasi pleins. La ligne 3, les véhicules ne se sont pas encore bien répartis. On a encore ce genre de grappes. Donc on peut pas vraiment déjà déterminer ce que ça donne. Mais revanche sur Belmont. On a la grosse demande ici. Grosse grosse demande. Ça serait peut-être bien de partir aussi sur le 150% déjà. Et sur l'autre peut-être bien aussi. Non. L'autre vient peine de se mettre en marche. Il est aussi trop tôt pour tirer des conclusions. Voyons voir comment ça se passe du côté du métro alors. Du côté du métro ici, l'une aéroport, elle est tout à fait à capacité. L'une jaune. Il y a peut-être un problème par ici. Sur le reste, ça va. Il y a peut-être bien un problème par ici. On ne réussit pas à débarquer assez de monde pour voir embarquer tout ça. On va voir quand celui-là arrive. Ça diminue, mais pas entièrement. Allez, on va en ajouter deux. Ensuite, lignes rouges. Ouh, la ligne rouge aussi a un petit peu limite. On va aussi lui ajouter deux pour commencer. Et puis voir ce que ça donne par la suite parce que ça me laisse des gens sur le quai ici. Ça me laisse des gens sur le quai là. Lignes vertes à toute cette énorme demande qui s'accumule au parc. Je ne sais pas si c'est possible de rajouter encore parce qu'on a déjà du 300%. Là, on en a déjà un qui attend. Deux qui attendent. Je ne sais pas que ce serait efficace de rajouter quoi que ce soit par ici. Il va falloir qu'on... qu'on mette une ligne directe entre ça, le parc de la vallée et ceci. Entre les deux, c'est l'autoroute? Non. C'est déjà une avenue. Ok, ouais. Donc ça, ça sera fait. Petit à petit. C'était la ligne verte. La ligne bleue... Elle a l'air d'aller bien. Elle a l'air d'aller bien. Elle est fluide. On va voir là. Ok. C'est bon. C'est fluide. Les deux lignes orange comme il s'agit d'un cycle à l'intérieur de la ville. Celle-là par contre, ça se sentit vraiment bien. Et ça, c'est pas forcément étonnant parce que la ligne orange fait un cycle vraiment dans le centre de la ville. Là où, en plus, il y a d'autres lignes qui permettent de faire le déplacement. Ici, c'est un arrêt qui est partagé. Ici aussi, on a une connexion. Ici, on a une connexion. Ici, on a une connexion avec la ligne rouge. Ici, on a une connexion avec la ligne jaune. On a finalement... 3 arrêts. Ici, il y a la ancienne zone industrielle, le parc Applegate et le parc de l'effondrement. Ça, c'est les 3 arrêts qui ne sont pas partagés avec une autre ligne. Donc, il y a ça déjà qui aide beaucoup. Et la deuxième chose qui aide beaucoup, c'est que dans le centre-ville, je reste en bien aérien pour que ça se voit, dans le centre-ville, on a partout ce genre de passerelles. Ça, c'est dans nos 6 stations de métro. Et on a tout un réseau de passerelles à l'intérieur qui permettent de se déplacer à pied de façon très efficace dans le centre-ville, à pied et à vélo, comme on n'a pas mis l'interdiction de rouler à vélo sur les trottoirs. Les cyclistes aussi peuvent l'emprunter, et c'est pas mal utilisé. C'est pas mal utilisé, c'est pas mal populaire. Un peu partout. Ils appartent ici sur les franges, qui sont plus de résidentiel, basse densité. Bon, c'est pas nécessaire d'ailleurs. Mais si on regarde dans le centre, c'est bien, bien utilisé. Ça grouille de piétons. Donc forcément, tout ça, ça réduit aussi le... Le fait de pouvoir se déplacer facilement à pied, et ça... Ça réduit le besoin de transport en commun dans ces endroits-là. Bien. Donc, niveau métro, on tient toujours. Niveau bus, on avance bien. Il nous reste un petit peu de temps. Je vais peut-être continuer alors. On a du bus ici, on a du bus là. On va continuer par où ? On va continuer par... Plaine de l'air. Je pense qu'on va faire pleine, berge, colline. Plaine de l'air. On va peut-être faire aussi deux lignes de bus. On va avoir une qui part d'ici. On va venir là. On va avoir une qui part d'ici. On va être plus loin, d'ailleurs. On va le mettre... ... On va le mettre plus loin d'ailleurs, on va le mettre quelques pas par là, revenir par là. Hop, ajouter en arrière ici, ajouter en arrière ici, ajouter en arrière ici et on boucle la boucle. Ici on va peut-être ajouter un sentier piéton du coup. Il y en a déjà un. C'est parfait. Donc les lignes qu'on vient de rajouter. Ligne autobus numéro 6. On va à pleine de lierre. Alors on va voir une ligne 7 qui va partir, qui va partager cet arrêt. Qui par contre ici va faire un arrêt. On va faire un arrêt là. On va faire un arrêt là. On va faire un arrêt là. Je vais terminer la ligne. Ça, c'est celle qui couvre les berges de l'air. Ligne 7. Avec ça, on devrait être à peu près bon. Le quartier de colline de lierre est assez compact. Comment est-ce que je vais partir pour le quartier de colline de lierre ? On va partir d'ici. On va faire un arrêt ici à proximité du parc. On va faire un arrêt là. Enfin ici parce que là j'ai un petit peu d'industrie. Si je vais faire un arrêt ici, ça va. Ça me fait une ligne un petit peu spirale aussi. On boucle sort. Nous y voici. On va faire aussi maintenant une ligne qui couvre la zone industrielle peut-être. Au départ de la gare. Même chose devant la gare, derrière la gare. La gare est facile à contourner mais ici j'ai le métro aussi. Donc ça va être devant la gare. Alors. Ok. En arrêt par là. 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 Ah non mais ici j'ai un passage à niveau. Ça risque d'être un petit peu scabreux. J'en ai un alors. En arrêt par là. Si j'en mets un, ça devrait être quelque part ici. Plouf. Plouf. Ou ce que je peux faire aussi c'est déplacer celui-ci pour le mettre plus par là. Ça, ça va venir ici. Ça, ça va venir ici. À ce genre de distance ça doit être faisable à pied. Ici j'ai cette ligne là aussi qui permet de s'approcher en venant du métro par ici. Voilà, là c'est peut-être une meilleure répartition des stations là. Ok, ça c'est la ligne 9. Zone industrielle de l'air. Et alors, on va partir avec... Ah ha. On va avoir... On va avoir une ligne de bus qui part de là. De la station de métro. On va couvrir un petit peu cette partie-ci. Donc... Qui va s'arrêter... Là. Et qui va s'arrêter là. On va faire vraiment du super local. Donc je me demande si je devrais faire vraiment du super local comme ça. On peut continuer par là. Alors, quand on est ici on peut... Ah mais ici j'ai une autre station. Ok. Donc on va avoir une boucle local là dedans. Et puis il y a un autre qui fera ça. En quoi venant d'ici, on revient. Là j'ai pas mal de... Pas mal de résidences. Ici. Ici ça me fait une jonction avec un petit peu de l'industrie. On va se pencher. On va se pencher carrément. On va se pencher carrément. En plus devant. Ça fait une jonction entre deux stations de métro. Ça par contre je crains qu'il y ait des gens qui descendent d'une station de métro pour prendre le bus pour rejoindre la deuxième station de métro. Ils seraient peut-être capables de faire quelque chose d'aussi stupide que ça. On verra bien ce que ça donne. Le 10. Guerre centre. Ici aussi j'ai eu... Un petit incendie. Si j'ai des choses à reconstruire. Faisons-le. Le revers de la médaille d'avoir des arbres partout c'est que des fois ça brûle. Donc... Maintenant une deuxième ligne vers Lière. Alors si j'ai pas de bêtises, Lière ça va jusqu'au pont. Donc allons-y. On va partir... On va partir de là aussi. Devant le... Devant la station de métro. Et ici on va... On va commencer par s'arrêter... On va commencer par s'arrêter... Là. Et là. Et là. On va partir de là. On va mettre un arrêt. Et là. Si je m'arrête ici. Il va falloir faire un grand détour. Et si je viens ici. Ça va. La boucle n'est pas trop grande. Donc je peux m'arrêter tout près de... Tout près du métro. On va s'arrêter ici. On va faire la boucle là. Ça. Ça couvrira ici. Ça. Ça couvrira ici. Ceci couvrira le centre. Et ce qui n'est pas couvert par ça. Et puis là. Je peux revenir. En face de la station de métro. Et boucler. Ça c'est hier. Le long du lac. Et ça fait une heure que ça tourne. Je vais jeter un rapide coup d'œil. Sur nos différentes lignes. On est arrivé dans la nuit maintenant. Ouais. Donc c'est pas forcément parlant. Mais bon. On a encore du monde qui se déplace malgré la nuit. Sur la ligne 1, Belmont. Sur Belmont Plaine, on en a beaucoup moins. C'est normal. Il y a beaucoup moins de monde. Sur les roches, mine de rien, on a pas mal de gens. Pervenche sur Belmont. Première ligne. Ligne 4. Ça va. La nuit en tout cas a sa capacité. La ligne 5. Pervenche sur Belmont. Et encore plus a capacité. Plaine de Lière. Plaine de Lière. Va monter à 150%. Et on adaptera. Pour la suite. J'imagine que Berge Lière est concernée aussi. Beaucoup moins. Plaine de Lière. La colline de Lière va très bien. Pour l'instant, du moins. Zone industrielle. J'ai quasiment peu de demande. Lière Sandre entre Lière Lac. C'est un petit peu difficile à dire. Parce que ça aussi, ça vient d'arriver. Donc on regardera ça au prochain épisode. Et on va se prendre un bus à Sous-les-Roches. J'ai un autre à... Ouais. Voilà. Sélectionnez ce bus. Et je vais vous laisser en compagnie de ce bus. Si je mets pas le suivi, ça marche moins bien. Et je vous laisse en compagnie de ce bus. Le temps de vous dire merci pour ceux qui étaient présents pour le direct. Ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rattraper les épisodes précédents. Ils sont tous archivés sur Youtube. Il y a un lien vers ma chaîne Youtube en description de la page Twitch. Il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents dans la description des vidéos sur Twitch. Moi je vous dis à après-demain. Ça sera vendredi 17h30 et des poussières. Pour de nouveau une heure de Cities Skylines. Toujours sans mode et toujours avec tous les DLC. Et donc dans cet épisode là, on va continuer à faire des... Des lignes de transport en commun secondaire. Pour pouvoir remettre à niveau tout le réseau de transport en commun de la ville de Saint Bernard. Qui a déjà beaucoup gagné avec l'arrivée du métro. Mais qui a encore beaucoup à gagner. En voilà, un tout grand merci. Je vous laisse sur ces belles vues de la campagne de Saint Bernard. C'est joli. A tchao bonsoir. ... Je pense aussi entre entrermans disatornée. Générique ... 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